L'épidémie coronavirus a fait perdre la Chine au moment du Noël en Chinois. Normalement, c'est une bonne saison pour les activités du secteur tertiaire, en particulier pour le service, le transport, l'hôtellerie, la restauration, etc. Alors que cette année, à cause de cette épidémie, les gens ont peur de sortir, de voyager, etc. Donc ça a causé une perte énorme au secteur de service, en particulier pour le transport, pour l'hôtellerie et pour la restauration. Je pense que jusqu'à maintenant, les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises dans le secteur de service ont beaucoup souffert et que les autorités locales, au niveau provincial, district, etc. ont pris des mesures pour essayer de faciliter la transition de ces petites entreprises. Est-ce que les pertes estimées sont très grandes et l'épidémie aura-t-elle un impact sur la croissance du PIB chinois ? En tout, je pense que la perte causée à l'économie chinoise ne va pas exagérer. Il ne faut pas exagérer les effets de l'épidémie sur la croissance chinoise. Car il faudrait compter que pour se prévenir contre l'expansion de cette épidémie, nous avons entrepris des mesures pour essayer de prévenir l'expansion de l'épidémie. Et ça aussi, il s'agit de l'investissement parce que nous avons créé rapidement, en une dizaine de jours, de nouveaux hôpitaux à Wuhan, etc. Ce sont des investissements. Donc, ça rajoute une part de croissance du PIB. Donc, d'une certaine manière, c'est une compensation à la perte de l'économie chinoise. Bien sûr, on ne peut pas non plus exagérer les côtés positifs de ce genre de croissance du PIB qui n'est pas à saluer.